Chers amis, bonjour. Nous voici au jeudi saint. Nous entrons dans le cœur de la fête de Pâques. Jésus donne sa vie pour nous. Nous ferons aujourd'hui mémoire de son dernier repas. Il nous dira « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. En ce jour si particulier, lisons ensemble le récit de la mort du Seigneur sur la croix dans l'Évangile de Marc au chapitre 14. Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Elohi, Elohi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson binaigrée et il l'amut au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le petit et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Une fois de plus, l'évangéliste Saint-Marc est plein de pudeur dans son récit de la Passion. En peu de mots, il raconte la mise en croix de Jésus, son ultime cri et sa mort. Tout est dit de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui se révèle à toute l'humanité désormais. La révélation est achevée et cette petite page d'évangile est une immense révélation. Première révélation Nous avons entendu le cri du Seigneur Jésus dans sa mort. Jésus poussa un grand cri et expira. Comment ne pas songer ici à ce bel extrait de l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 5, verset 7. Pendant les jours de sa vie dans la chair, Christ offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Ce cri de Jésus, c'est le cri des femmes et des hommes qui passent la mort aujourd'hui. Et Jésus nous rejoint jusque dans la mort même. Deuxième révélation, elle est sublime. Le rideau du sanctuaire du temple de Jérusalem se déchire de haut en bas. Ce rideau fermait l'accès au lieu le plus sacré du sanctuaire, le Saint des Saints, espace qui signifiait la présence de Dieu. Désormais, nous l'avons entendu, cet espace est ouvert à tous. Désormais, Dieu est accessible à tous, en tout lieu, à toute nation. Il est le tout proche. Et en Jésus-Christ, il n'existe plus de séparation entre Dieu et notre monde, entre Dieu et nous tous. En Jésus-Christ, Dieu s'est totalement dévoilé, révélé par sa mort sur la croix. Nous n'en aurons jamais fini de méditer sur ce profond mystère. Je songe ici à un bel extrait de l'Épître aux Romains, à la toute fin du chapitre 8, où Saint Paul nous dit « Rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Et c'est la troisième révélation de cette petite page d'Évangile. Le centurion qui était là, en face de Jésus, nous dit Saint-Marc, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Le centurion romain, c'est un païen, un non-juif. C'est un étranger au peuple de la Première Alliance. Mais il fait ici la plus belle profession de foi de tout l'Évangile de Marc. Avec ce centurion, toutes les nations ont désormais accès à la foi. Songeons ici aux nations très concrètes d'aujourd'hui. Songeons aux femmes et aux hommes de ce temps. Songeons aussi au magnifique testament spirituel du père Christian de Chergé. Vous savez, le prière de Tibirine. Évoquant le moment de sa propre mort, voici ce qu'il écrivait. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du père, pour contempler avec lui ses enfants de l'islam, tels qu'il les voit, toutes illuminées de la gloire de Christ, fruits de sa passion, investies par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et d'à rétablir la ressemblance en jouant des différences. Chers amis, ce que dit ici Christian de Chergé, de ses frères musulmans, nous pouvons vraiment le dire de toute l'humanité. Car en effet, toute l'humanité désormais est appelée à la rencontre avec le Christ ressuscité.